Nous sommes une équipe de 8 en service civique. Nous sommes de l'association Unicité à Toulouse. Donc le service civique, c'est des jeunes de 16 à 25 ans qui s'engagent pour la société. C'est sur la solidarité, c'est pour aider les personnes en difficulté, sur l'environnement. Il y a plein de projets qui existent. Nous, on est reconnaissable par notre t-shirt orange. Et on interviendra sur le quartier de la Reinerie le mercredi et le jeudi, de 9h à 17h. Nous avons pour mission de créer du lien social avec les habitants. Plus particulièrement de la résidence Jean-Gilles. On sensibilise les personnes aux éco-gestes, on fait différentes actions autour de l'environnement. Donc d'ici à mi-juin, nous allons organiser des ateliers et des activités autour du développement durable, des éco-gestes, du tri des déchets et plein d'autres thématiques. Donc on vous invite à y participer, c'est pour les petits comme les grands. C'est gratuit et donc on sera ravis de vous faire partager un peu nos valeurs. Le planning des ateliers et des activités qu'on organisera sera à l'exposition sur la Reinerie le Québec. Donc là, vous voyez, vous avez tout le planning jusqu'à mi-février. Donc on va intervenir principalement sur la résidence Jean-Gilles. C'est quoi, tous les jours jusqu'à mi-février ? C'est le mercredi, le jeudi. Ah c'est le mercredi, le jeudi, ou deux jours de la semaine. Voilà. Et vous avez un groupe de qui est en bas de l'entente ? Oui. Après-midi plutôt, je vois. Oui, les activités seront l'après-midi. Les après-midi, et le matin, non, il n'y a pas. Le matin, je prépare les activités. Ah, on va préparer le matin, préparation matin et après-midi en place. Et si vous avez des questions, on a une adresse mail, un numéro de téléphone aussi. Ok, c'est cool. On pourra vous communiquer. Ok, c'est super. Merci de vous faire. Nous tenons à remercier les associations qui nous aident pour nos activités, qui nous fournissent du matériel, qui sont présentes sur la Rênerie, comme Parler avec elle, Voir et Comprendre, et plein d'autres associations. Et nous tenons à dire aussi qu'il manque une personne dans notre équipe aujourd'hui, mais que vous pourrez rencontrer lors des prochaines activités.